Le jour de l'indigestion Le jour de l'inclus Un problème d'ivresse aux jaunes d'indigestion qui ne dure que deux jours et qui vole le pain de l'avenir la sourde de la semaine, les robes de la femme les langes de l'enfant Ces hommes, mais sans doute pour être gros, car toute créature à sa beauté relative se sont enrégimentés dès l'enfance sous le commandement de la force, sous le règne du marteau, des césaraïs, de la filature, et sont promptement vulcanisés. Vulcan, avec sa laideur et sa force, n'est-il pas l'emblème de cette laine et forte nation, sublime d'intelligence, mécanique, patiente à ses heures, terrible un jour par siècle ? Inflammable comme la poudre qui est préparée à l'incendie révolutionnaire par l'eau de vie, enfin assez spirituelle pour prendre feu sur un mot captueux qui signifie toujours pour elle « or » et « plaisir ». En y comprenant tous ceux qui tendent la main pour une hommode, pour de légitimes salaires ou pour les cinq francs accordés à tous les gens de prostitution parisienne, enfin pour tout argent, bien ou mal gagné, ce peuple compte 300 000 individuels. Sans les cabarets, le gouvernement ne serait-il pas renversé tous les mardis ? Heureusement, le mardi, ce peuple est engourdi, cuve son plaisir, on n'a plus le sou, et retourne au travail, au pain sec, stimulé par un besoin de procréation matérielle qui pour lui devient une habitude. Qui s'est soumis le temps et l'espace. Oui, saluer cette créature, composée de salpêtres et de gaz, qui donne des enfants à la France pendant ses nuits laborieuses, et remultiplie pendant le jour son individu pour le service, la gloire et le plaisir de ses concitoyens. En un cas, il apparaît à la mairie. Là, posé sur un fauteuil, comme un perroquet sur son bâton, chauffé par la ville de Paris, il inscrit jusqu'à quatre heures, sans leur donner une larme ou un sourire, les décès et les naissances de tout un arrondissement. Le bonheur, le malheur du quartier, passe par le bec de sa plume, comme l'esprit du constitutionnel voyageait naguère sur ses émets. Enfin, pénétrer dans le monde qui a quelque chose. Là, même résultat. Les commerçants en gros et leurs garçons, les employés, les gens de la petite banque et de grandes propriétés, les fripons, les âmes damnées, les premiers et... Au-dessus de cette sphère vit le monde artiste. Mais, là encore, les visages marqués du saut de l'originalité sont noblement brisés, mais brisés, fatigués, sinueux, excédés par un besoin de produire, dépassés par leur coûteuse fantaisie, lancés par un génie dévorant, affamés de plaisir, Les artistes de Paris veulent tous regagner par d'excessifs travaux, les lacunes laissées par la paresse, et cherchent vainement à concilier le monde et la gloire, l'argent et l'art. En commençant, l'artiste est sans cesse haletant sous le créancier. Ses besoins enfantent les dettes et ses dettes lui demandent ses nuits. Après le travail, le plaisir. Le comédien joue jusqu'à minuit, étudie le matin, répète à midi. Le sculpteur ploie sous sa statue. Le journaliste est une pensée en marche comme le soldat en guerre. Le peintre en vogue est accablé d'ouvrages. Le peintre sans occupation se ronge les entrailles s'il se sent homme de génie. La concurrence, les rivalités, les calomnies assassinent ses talents. Les uns, désespérés, roulent dans les abîmes du vice. Les autres meurent jeunes et ignorés pour s'être escomptés trop tôt leur avenir. Peu de ces figures primitivement sublimes restent belles. D'ailleurs, la beauté flamboyant de leur tête demeure incomprise. Un visage d'artiste est toujours exorbitant. Il se trouve toujours en-dessus ou en-dessous des lignes convenues pour ce que les imbéciles nomment le beau idéal. Quelle puissance les détruit ? La passion. Toute passion à Paris se résume par deux termes. Or, émelle en barre. L'or, sous forme de dot ou de succession, amené par la main des jeunes filles ou par la main reçue des vieillards, jaillit vers l'agente aristocratique, où il va renuire, s'étaler, ruisseler. Le plaisir est comme certaines substances médicales. Pour obtenir constamment les mêmes effets, il faut doubler les deux. Il n'est pas un sublime vaisseau chargé d'intelligence. Oui, ces armes sont d'un de ces oracles qui se permet quelquefois la fatalité. La ville de Paris a son grand mât, tout de bronze, sculpté de victoire, et pour Vigie, Napoléon. C'est des flâneurs, les seuls gens réellement heureux.